Bénis-moi Oh, oui, pour te prier Exhauste-moi Oh, oui, pour te prier Exhauste-moi Oh oui, pour t'exalter, pour t'exalter Guéris-moi, guéris-moi Oh oui, pour t'exalter, pour t'exalter Guéris-moi, guéris-moi Oh oui, pour t'exalter Guéris-moi, guéris-moi Guéris-moi, guéris-moi Oh oui, pour t'exalter Guéris-moi, guéris-moi Guéris-moi, guéris-moi Oh oui, pour t'exalter Guéris-moi, guéris-moi Oh oui, pour te louer Oui, pour te louer Parle-moi, parle-moi Oh oui, pour te louer Oui, pour te louer Parle-moi Parle-moi Oh oui, pour t'exalter Guéris-moi, guéris-moi 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 Que le Seigneur nous bénisse le chemin Levant nous, s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 92 Psaume chapitre 92 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 92, 92 Nous lisons la parole de Dieu Psaume 92 Psaume 92 Il est beau de louer l'Éternel Et de célébrer ton nom au Très-Haut D'annoncer le matin ta bonté Et ta fidélité pendant les nuits Sur l'instrument à dix cordes Et sur le lutte au son de la harpe Tu me rejouis par tes œuvres, ô Éternel Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel Que tes pensées sont profondes L'homme stupide n'y connaît rien Et l'insensé n'y prend point garde Si les méchants croissent comme l'herbe Si tous ceux qui font le mal fleurissent C'est pour être anéantis à jamais Mais toi, tu es le Très-Haut A perpétité, ô Éternel Car voici tes ennemis, ô Éternel Car voici tes ennemis périssent Tous ceux qui font le mal sont dispersés Et tu me donnes la force du buffle Je suis arrosé avec une huile fraîche Mon œil se plaît à contempler mes ennemis Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires Les justes croissent comme le palmier Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban Plantés dans la maison de l'Éternel Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu Ils portent encore des fruits dans la vieillesse Ils sont pleins de sèvres et verdoyants Pour faire connaître que l'Éternel est juste Il est mon rocher Il n'y a point en lui d'iniquité Amen Mon âme bénit l'Éternel Car il est digne de l'ouvrage Ma bouche célèbre C'est merveille Car sa miséricorde Dure A toujours Quand je contemple Les cieux Ouvrage De tes mains Quand je contemple La nature Ouvrage De tes mains Les mots Mes manques Pour te louer Pour t'amour Oh Jésus Magnifique Le roi des rois Le lion de la tribu De Judas De Judas Oh Jésus Oh Jésus Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé Il m'a sauvé Il m'a lavé Il s'en sort Moi je vis pour lui Alléluia Je vis pour lui Oh oui pour lui Alléluia Je vis Au moi va Dieu Moi je vis pour lui Oui, pour lui, oh oui, pour lui, Alléluia, je vis au droit d'un Dieu. Nous t'appartenons, notre Père et notre Dieu. Nous sommes à toi, mon béné-démi Seigneur. Et nous te remercions vraiment de tout notre cœur pour cette grâce que nous avons. Ce que tu t'es souvenu de nous, mon béné-démi Seigneur, pour venir réellement nous chercher dans le bourbier où nous étions, mon Seigneur, pour qu'en ces jours, nous puissions retrouver grâce devant ta face, mon roi, et te servir, toi, le Dieu très haut, comme tu l'es, mon béné-démi Père, au Dieu. Tu t'es fait connaître à nous comme étant notre sauveur et notre Dieu, et aussi notre rédempteur, mon roi. Tu as payé le prix du rachat pour que nous puissions être à toi. Et c'est la rédemption que tu as manifestée à notre endroit, mon béné-démi Père. Et cela est pour l'éternité, mon Seigneur Jésus. Nous te disons merci encore aujourd'hui. Et nous te sommes vraiment reconnaissants pour cette bonté, Seigneur, et privilèges que nous avons de vous remettre à peu de ton Seigneur, mon roi, et porter ton nom glorieux, mon roi. Tu es celui qui nous a aussi visités dans un temps comme solution, notre Dieu, dans un âge comme solution, notre Père, pour nous montrer réellement que tu n'as pas changé, que ce que nous avons entendu, mon béné-démi Père du Vissant, était réellement aussi la vérité, mon béné-démi Père du Vissant. C'est pour ça que nous voulons aussi être des témoins dans ce temps où nous vivons, dans cette génération, ô notre Dieu. Nous avons la crainte et le respect, mon béné-démi Père du Vissant, parce que tu es le Dieu très haut, mon béné-démi Père du Dieu. Qui peut contre toi, mon béné-démi Père du Vissant ? Qui peut se comparer à toi, mon béné-démi Père du Vissant ? L'homme Père du Vissant devant ta face n'est rien. Seigneur Jésus, nous te remercions, mon béné-démi Père du Vissant. Tu es réellement le très haut, mon roi, tu domines. Merci encore pour ton esprit saint, mon béné-démi Père du Vissant. Merci encore pour ta façon d'agir, notre béné-démi Père du Vissant. Merci encore pour ta parole puissante, mon roi. Celle qui transforme, mon béné-démi Père du Vissant. Celle qui change la nature des noms, mon béné-démi Père du Vissant. Et celle qui ramène, mon béné-démi Père du Vissant, au revoir de la puissance, mon béné-démi Père du Vissant, mon béné-démi Père du Vissant. Tu domines sur le mien, mon béné-démi Père du Vissant, Dieu. Dans les sièges, sur la terre, mon béné-démi Père du Vissant. Dans l'espace étendu, mon roi, tu es réellement le Dieu qui a déployé les cieux, mon béné-démi Père du Vissant. A toi la gloire, à toi donc l'odeur et la puissance, mon Seigneur. Mais tu t'es trouvé comme une faible plante, mon béné-démi Père du Vissant. Comme un réjettant, mon béné-démi Père du Vissant, décé. Mon Dieu, nous t'avons eu l'aider, mon béné-démi Père du Vissant, avec mépris, mon roi. Humilier, mépriser, mon béné-démi Père du Vissant. C'est pendant cette conférence que tu as porté, mon béné-démi Père. Oh, que ton nom soit béni, mon béné-démi Père. Le sentiment de la paix est tombé sur toi, mon béné-démi Père du Vissant. Merci encore pour la délivrance et la guérison. Pas te prépétueras-tu à toi d'avoir ici la guérison, mon béné-démi Père. Seigneur, souviens-toi de mon frère et de ma sœur encore aujourd'hui, mon béné-démi Père au Dieu. Souviens-toi de tes promesses à notre endroit. Souviens-toi, mon béné-démi Père du Vissant, de ce que tu as annoncé, Seigneur. Et ce qui doit aussi arriver, mon béné-démi Père du Vissant. Seigneur Jésus, nous avons vraiment besoin de toi. Et encore en ce temps, mon béné-démi Père, c'est au Dieu, pour que nous puissions véritablement marcher comme tu le veux, Seigneur. Oh, nous sommes à toi, nous sommes ta propriété, Seigneur. Domine comme tu le veux, mon béné-démi Père du Vissant. Seigneur, merci encore pour ce moment béné-démi Père. Merci encore pour ce peuple rassemblé. Au béné-démi Père du Vissant, qu'il soit comme une boule de... Seigneur, tu es réellement le Dieu qui peut agir encore davantage, mon roi. Le cœur et l'âme, mon béné-démi Père du Vissant, ont dit, tout transformé par toi. Et ramenez davantage à toi, mon béné-démi Père, son Dieu. Tu es le toi brillant du matin, Seigneur. Le donateur de tout don, excellent, mon béné-démi Père du Vissant. C'est toi qui as la guérison, mon béné-démi Père, son Dieu. C'est toi aussi qui as la livrance, mon roi. Au Dieu, dis simplement un mot, Seigneur, au Dieu. Nous serons tous délivrés, mon béné-démi Père du Vissant. Nous aurons tous la foi ainsi que tu l'as déjà fait, mon béné-démi Père du Vissant. Et nous serons davantage à toi comme tu le veux, mon béné-démi Père du Vissant. L'obéissance, mon béné-démi Père, son Dieu. Par conséquent, mon béné-démi Père du Vissant, Seigneur, tu es le Dieu très bon. Tu prends le contrôle de toutes choses, mon béné-démi Père du Vissant. Même les battements, les ailes, les mouches, mon béné-démi Père du Vissant. Tu en connais le duré, mon béné-démi Père du Vissant. Tu contrôles, mon roi. Nous te prions parce que tu es réellement le Dieu qui t'a montré tant de cieux, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu et il n'y en aura jamais, Seigneur. Tu demeureras toujours le seul, mon béné-démi Père du Vissant. Tu te prie et tu te transformes, mon béné-démi Père du Vissant. Tu donnes aussi la vie, mon béné-démi Père du Vissant. Tu pardonnes aussi, mon béné-démi Père du Vissant, le péché du liquidité, Seigneur. Oh Dieu, vis-à-vis encore ton peuple, encore ce matin, Seigneur. Et accorde-nous encore cette grâce, mon béné-démi Père du Vissant. Merci, Soba. Merci, mon béné-démi Père du Vissant, le chant des Sion. Le chant des Sion, mon béné-démi Père du Vissant, qui ont été chantés pour ta gloire à toi. C'est pour ça que nous devons que tu descendes, mon béné-démi Père du Vissant, et prendre le contrôle, mon béné-démi Père du Vissant, d'agir comme tu l'as toujours eu à pouvoir les faire, mon roi. Nous sommes un peuple qui t'appartient, mon béné-démi Père du Vissant, mais qui crie à toi, mon Seigneur, et te suppliant, Père du Vissant. Et nous pouvons réellement prendre le contrôle et d'agir comme tu l'as toujours fait. Nous sommes à toi et nous te remercions, Père. Merci, parce que tu vis et notre Dieu est. Nous vivons également, si mon Seigneur est béni, et ta main, elle est réellement puissante encore aujourd'hui. Elle est glorieuse, mon roi. Elle relève les faibles, mon béné-démi Père du Vissant, Dieu. L'autorité de l'Évangile, mon béné-démi Père du Vissant, et ta parole à toi, celle qui a besoin d'existence de ce qui existe, mon béné-démi Père du Vissant, par laquelle tu as créé et tu fais toute chose, mon béné-démi Seigneur. Ta parole domine, mon béné-démi Père du Dieu, c'est pourquoi nous avons de la référence. Nous nous plCaren et les vintains, mon béné-démi Père du Vissant. Parle, mon béné-démi Seigneur, et ainsi aussi, mon béné-démi Père du Vissant, et confond aux adversaires, mon béné-démi Seigneur. Donne encore, mon béné-démi Seigneur, la victoire, mon béné-démi Père du Dieu de ton Père, mon roi. Il a la victoire, mon bénéfice Seigneur Que la victoire et la lumière soient aussi manifestées à son endroit Sois béni Que sois glorifié Et encore en ce jour Chaque antique, chaque instrument Chaque frère et chaque sœur Chaque enfant Chaque jeune frère et jeune sœur aussi Jésus, c'est le peuple qui s'est déplacé Pour toi, c'est beau qu'il te voit aussi à l'œuvre Nous prions pour tous nos bien-aimés Qui sont aussi en connexion Enfin, qu'ils aient aussi la grâce Voir également aussi expérimenter La présence divine en ce lieu Et que le cœur soit aussi disposé pour toi Mon bénéfice Seigneur Oh béni sois-tu Nous te remercions, mon Soba Merci, merci Soba Nous croyons Et nous te remercions Et encore en ce jour de grâce Prends véritablement le contrôle Je t'en supplie Dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit Mon bénéfice Seigneur Dans la conscience et le subconscient Mon bénéfice Seigneur Sème ta séance Mon Soba béni, oh Dieu Oh, qu'il se soit défrigé un chat nouveau Mon bénéfice Seigneur Mon bénéfice Seigneur Là où l'ennemi Est à pouvoir sémer les ronces et les épices Mon bénéfice Seigneur Mon bénéfice Seigneur Oh Dieu, puissons accorder la grâce Que sa séance à toi Puissons réellement pousser Mon bénéfice Seigneur Mon bénéfice Seigneur Mon bénéfice Seigneur Mon Dieu, enfin que la lumière puisse être manifestée Je me plante en grâce Que la vie soit une vie pure et consacrée aussi à toi Je te remercie Merci Seigneur Ainsi remets-moi Ainsi remets-moi Pardonne-moi La mémoire La mémoire La mémoire La mémoire La mémoire La subconscient Que seul ton âge Seule toi-même Tu prends le contrôle Encore aujourd'hui Que tu ne parles Que tu te sentes libre et que par ta puissance manifeste encore la guérison, la délivrance encore pour ton peuple ici, mon Béné, mon Père, je t'en supplie, merci, 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 oui, je t'en remercie, Père, pour ton amour et ta mort, garde-nous, Père, ramène-nous encore davantage, merci, merci, il se bat, le roi jaune aura toi, et le roi jaune sera toi, et le roi jaune sera toi, et le roi jaune sera toi, merci, tu as fait, et tu fais aussi, je t'en supplie, oh, béni soit ton Seigneur, seigneur, l'âme du Père, on se moblument, Réussi, merci, Seigneur, l'aide de quelqu'un, oh, béni soit ton Amour, la parole, et la vérité, mon Seigneur, merci, pardonne-nous, Je crois, mon Dieu, Jésus, Jésus, et je prends ta grâce pour chacun, chaque âme, ta parole, plus chère, sois vraiment comme Dieu, en action, mi-same, dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Maintenant, tu l'as toujours fait, s'il est donné, merci, Jésus, merci, maître Bénie, gloire à toi, nous te remercions, nous te louons et nous te sommes, par moi, béni soit en sœur, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, Nous te disons merci encore pour tout, pour tout ce que tu as fait Ce que tu fais encore et ce que tu continueras à pouvoir faire et ce que tu as fait Bénis ceux qui sont venus pour la première fois Et soutiens-le, que leur cœur soit aussi tourné vers toi Et vraiment, Père Céodieux, sois loué, Père Dieu Que leur pensée aussi soit tournée vers toi Et là nous te souplions encore davantage, enfin que ton ange béni, ton esprit saint puissent saisir chacun au Seigneur La réalité et la vérité de l'Évangile Le Seigneur puisse avoir élevé son effet dans chacun d'un Merci, Seigneur et sois béni et sois glorifié Merci, Père Merci, Père Merci, Seigneur Merci, Seigneur Merci, Seigneur Merci, Seigneur Merci, Seigneur Merci, Seigneur Loire à toi Loire à toi Merci, Seigneur mon Dieu ! Tu connais, tu connais, tu connais, toi, tu connais, tu connais, tu connais, toi, tes enfants ! Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu ! Nous avons foi à toi en soi. Il s'agit de toi en soi. Je prends le contrôle de te tuer. Merci, Seigneur, Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux être libre, Seigneur ! Je veux être libre, Seigneur, je veux être libre Ô Dieu, il est venu libérer les cas riches, Seigneur Libère mon cœur, libère mon cœur, Seigneur Jésus Que je puisse à ton être loué, soit le grand roi au sœur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons dans sa maison. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. Amen. nous suivons, et lui, s'il y avait, n'est pas seulement, l'élu. n'échouera jamais. Ça, c'est une chose qui doit être gravée dans votre cœur et dans votre mémoire. Dans votre pensée. L'élection ne pourra jamais échouer. Parce que, je l'ai dit l'autre fois, parce que vous êtes élu pour cette action-là. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes élu. Elle est pour quoi? Mais vous êtes élu pour que vous soyez l'épouse. Donc, cette épouse-là, c'est la irrépréhensible. Elle le sera. Peu importe ce qu'on pourra faire. Peu importe les tribulations sur le chemin. Peu importe les seuls. Frère, restez. Elle sera irrépréhensible sans tâche, ni rien, ni semblable. Oh Dieu, il est parfait, mon frère. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la victoire, nous la possédons, mon frère. ne perds pas ton temps à pouvoir te faire confiance, toi, dans ce que toi, tu comptes pouvoir faire. Tu as déjà échoué d'avance. L'homme, tel que tu es, l'échec, tu as déjà l'échec. C'est cela, le remerciement qu'on doit adresser à notre Dieu. Alors, nous continuons. Il dit donc, il dit donc qu'à l'âge du Seigneur, rappelons-nous pas paru à Zacharie, il s'était un débou à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut donc troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Oui, Zacharie avait entendu parler dans les scènes d'écriture longtemps, donc tant que l'âge apparaissait, c'est ici et cela, comme tout le monde. Alléluia! Mon frère et ma soeur, c'est aussi la même chose que toi. Tu as entendu parler que l'âge peut apparaître mais un jour, il t'apparaîtra aussi, mon frère. Oui, madame. Oui, monsieur. En tant que fils et filles de Dieu, Dieu manifeste aussi sa gloire à votre endroit, frère. C'est nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir avoir, parce que toutes ces choses-là, c'est pour nous que Dieu le fait. Amen! Amen! Je dois avoir l'assurance que quand je marche dans ce monde, non seulement que j'ai entendu parler que l'âge éternel est grand pour ceux qui le craignent, mais le mien, il est là. Amen! C'est cela, mon frère et ma soeur. Alléluia! Et là, il vit effectivement que oui, ce que Dieu avait dit, ce qui nous avait été raconté, que les anges existent, mais il est bien là. Amen! Amen! Il n'a plus de voix. C'est pour ça, c'était comme il faisait sa vision quand on dit, mais c'est peut-être, c'est peut-être non, là on dit non. Dieu dit, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Le voici. Donc Dieu, le Dieu que tu sers, il existe, parce que son ange se tient bien là-dessus. Et il te regarde. Oh, c'est merveilleux, mon frère et ma soeur. Merci Seigneur. Une grâce extraordinaire, mon frère. Que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses, mon frère et ma soeur, pour que nous sachions que nous comprenons la position que nous avons en Christ. Alors il dit, c'est celui de Guy, mais l'ange lui dit, n'écris point Zacharie, car ta prière a été donc exaucée. C'est merveilleux, hein? Alléluia! Oh oui, que Dieu te bénisse. Merveilleux, mon frère. Vous savez, quand nous nous étions à genoux, que nous sommes sincères avec Dieu. Vous êtes toujours à pouvoir vous dire, vous savez, quand on s'est mené à genoux, comme ça, le premier moment, il y a un peu un flou qui passe. C'est parce que dans la journée, on a eu des pensées, le corps et notre état, effectivement, comme Dieu l'a constitué, il y a comme des enregistrées, donc qui enregistrent effectivement les événements qu'on a vus, effectivement, c'est pour ça, parfois même, on a des songes, parfois des choses, mais parce qu'on a vu des choses dans la vie. En fait, ça enregistre effectivement beaucoup dans la mémoire. Et quand on se met maintenant à genoux, le subconscient qui a eu à pouvoir enregistrer beaucoup de choses, il commence à jouer comme une bande. Vous avez déjà remarqué qu'en ce moment que vous avez écouté quand des cantiques, effectivement, vous faites, vous faites, et puis en ce moment, quand vous commencez à pouvoir vous mettre, vous vous asseoir quelque part et puis le cantique revient. C'est pour ça que c'est toujours important de ne pas écouter des saltis. Parce que ça ne vous est défiant à rien. N'écoutez pas des choses comme on appelle des cantiques, mais qui font plaisir à votre corps. C'est pour vous. Si vous voulez ce que vous voulez. J'ai toujours dit j'apporte la parole de Dieu au peuple de Dieu. Ici, je n'oblige personne. Alors, n'allez pas en sortant commencer à pouvoir discuter et la dire et puis pour la musique. Non, non, j'ai dit chacun de vous et vous écoutez ce que vous voulez. Mais je m'adresse uniquement au peuple de Dieu. Et ce peuple ne mûre-mûre pas. Ce peuple ne discute pas. Il entend et puis il sort et le Saint-Esprit continue à nous parler. Alors, ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, fils et fille de Dieu, arrêtez d'écouter toutes les saletés qu'on vous présente comme étant des cantiques, des chants de Dieu. Qu'il faut simplement qu'il ait plaisir à votre corps. Parce que ce que Dieu vise, c'est l'âme. Et l'âme, après avoir entendu sa dépouse dans l'adoration. Parce que je ne peux pas chanter Jésus pour mon plaisir. Je chante Jésus parce qu'il m'a sauvé. Et c'est lui que je dois glorifier. Donc, tout ce que je dois dans le domaine spirituel, ça ne doit pas apporter à moi le plaisir des... Non, il faut que je sente que mon Jésus à moi, il est glorifié. Donc, si je chante, c'est comme tout à l'heure, moi je veux chanter, je veux chanter. Et puis, il a continué comment ? Moi je vis en lui, c'est ça, on a rêvé pour lui, pour lui. Est-ce que vous pouvez vraiment dire ça ? Vous voyez, parce que nous serons peut-être y arriver. Vous savez, il y a une différence entre ce que la bouche dit et ce que le cœur dit. C'est une très grande différence. Alors et pourtant, le chemin n'est pas loin entre la bouche et le cœur. C'est court, ça devait sortir de là et ça vient ici. Mais c'est quand même extraordinaire. il dit autre chose et là-bas c'est autre chose. Bref, donc nous prions que Dieu nous aide. Alors, nous continuons ici. Il dit, quand ta prière, je termine d'abord par la prière, ça veut dire que quand ça commence à devenir flou comme ça, c'est parce qu'à cause des choses qui sont passées dans la journée, vous avez parlé, vous avez peut-être eu des choses comme ça, ça reste là-dedans. quand vous mettez à genoux, les premiers moments sont des moments flous. Qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là ? Eh bien, vous commencez à pouvoir d'abord vous souvenir, vous repentir de ce que vous avez fait, demander pardon à Dieu pour ce qui s'est passé. C'est ça la meilleure façon de faire. Et puis après, tu commences à louer, c'est Dieu. ce n'est pas ta grâce que je vis. Si tu n'étais pas là-jeunie, je ne serais pas ce que je suis. Seigneur, c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui soutiens, c'est toi qui font tes filles, c'est toi qui peux me vêtir de ce n'est que toi. Je reconnais ta grandeur dans ma vie. Vous comprenez cela ? Donc, vous louez Dieu, vous lui montrez maintenant ce qu'il est pour vous. Et après, maintenant, vous lui exposez votre problème. C'est que quand vous l'avez tellement exalté, les diables n'ont plus dans les enviraux parce qu'ils disent mais cet homme, il loue tellement son Dieu, mes yeux sont fixés sur toi, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, 20 kilos, tu dirais Seigneur. Alors, le cœur se prépare déjà et vous sentez que la atmosphère change, alors tu peux prier. Non, c'est vrai que ce n'est pas le temps que nous puissions comprendre. Et quand nous sommes comme ça, que nous sommes vraiment profondément sincères, sûrs et certains, que Dieu nous écoute. Parce que vous voyez, ici, Zacharie, pendant qu'il priait, je ne pense pas qu'il était vraiment certain. que Dieu pouvait l'écouter. Probablement, vous savez, nous sommes des humains et que nous sommes là parce que chacun de vous, chacun de nous tous, quand on se met à un moment genou, on prie, c'est un peu, c'est la vie d'un chrétien, on va prier, mais à un moment, vous dites, est-ce que vraiment, les Seigneurs, tu m'entends ? Tu as les désirs, sentis, qu'il est là, tu le touches, je dis, mais maintenant, tu entends ma prière. Mais en fait, et pourtant, il est là. Est-ce que vous comprenez ? Alors, ce que nous devons avoir renoncer la sincérité. Ce que Dieu veut est que la vérité soit au fond de notre cœur. Nous croyons en lui. En fait, il ne faut pas être hypocrite à l'endroit du Seigneur. Ça ne sert à rien de jouer, en fait, les saints devant Dieu parce qu'ils te connaissent, que tu n'es pas sœur. Il ne faut pas aller avec des grands formules, moi, je chante, moi, je t'aime, moi, je suis, alors qu'au fond, tu sais très bien que tu es vraiment un destructeur. Donc, c'est la sincérité, la vérité. Parle-lui sincèrement, clairement, Seigneur, va-moi là, je vais voir mon cœur parce que, tu es sûr, il n'y a personne qui est en dedans. Dieu avec lui. Tu lui dis tout. Est-ce qu'il te voit même quand tu ne dis rien ? Dis-lui que tu es les dieux qui voient tout. J'ai besoin de toi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, pardonne-moi. C'est comme cela que vous ne pouvez pas, mais Dieu aime cela, frère. Dieu n'est pas un dictateur, Dieu n'est pas un fouetard, comme on dit, non. La vie de Dieu est un Dieu d'amour. Donc, ce que lui, il aime, ce que lui, il veut, c'est aimer et être aimé. Donc, quand il y a quelqu'un qui empêche qu'il t'aime, il veut faire tout en sorte que tu reviennes dans cet amour pour qu'il soit heureux parce que c'est pour ça qu'il l'est. Dieu est amour. Alors là, il dit que ta prière est exaucée, il dit, ta femme, Elisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ce qui est merveilleux, ce cas, c'est Zacharie qui a donné les noms. Voyez bien, très bien, c'est pas Zacharie qui a dit mon fils s'appellera. Non, c'est le Seigneur dans son âge qui dit il va s'appeler Jean. Oui, même son nom. Il dit il va s'appeler Jean. Et puis, il continue en disant, il sera, écoutez bien, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Ah ben oui, non seulement lui et sa femme et tous ceux qui le connaissent, mais aussi ceux qui attendaient la promesse de Dieu. Oui, messieurs, oui, madame, c'est important qu'on fasse la baisse de comprendre des choses. Maintenant, il continue et il dit car, pourquoi, il sera grand devant le Seigneur. Voilà ce qu'on dit de lui. Il ne boira ni vin ni licor en y vente et il sera rempli de l'Esprit Saint et de l'Esprit Saint et de sa mère. Si Dieu l'a dit, il le fait. Amen. Maintenant, écoutez très bien, il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. J'aime Dieu, frère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Vous vous souvenez de cela ? Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants. Vous avez dit ça, vous voyez ça, non ? Et le rebelle à la sagesse du juste afin de préparer au Seigneur, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Je crois que en lisant cette Écriture, j'avais déjà lu une fois, vous remarquerez très bien que, et c'est qui est merveilleux, que les anges aussi connaissent les Écritures. Oui, bien sûr, ils connaissent les Écritures, ceux qui sont dans la prison du Seigneur, notre Dieu, ils connaissent les Écritures avec ce que Dieu a eu à pouvoir exprimer dans les Saintes Écritures. Et quand ils sont envoyés par Dieu, ils sont envoyés pour exécuter ce que Dieu a eu à pouvoir dire, pas ce que leur pensée peut le dire ou leur imagination peut le dire, mais ce que Dieu a eu à pouvoir dire. À propos de ce qui Dieu les renvoyait, effectivement, vous remarquerez que le verset 17, si nous prenons avec Malachi au chapitre 4, vous croyez très bien, vous savez, non ? L'ange a cité l'Écriture. Il s'est arrêté exactement au point qu'il devait s'arrêter. Il n'a pas été au-delà. Il s'est arrêté là, à ce point, et l'autre partie, ça ne concernait pas Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, non ? Nous l'avons lu ici. Bon, je continue, je ne vais pas rentrer. Alors, il dit, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il dit, bien, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et vous savez, maintenant, la conversation qu'il y a eu, ainsi de suite, avec Gabriel, Jean, Baptiste, comment il avait du mieux, vous connaissez cela. Donc, le Seigneur a envoyé un ange chez Zacharie pour lui annoncer ce qu'il allait arriver avec sa femme Elisabeth et puis que sa prière a été donc exaucée. Sa femme deviendrait donc enceinte et aussi montrant en réalité comment sera aussi cet enfant en rapport avec le chose qui concerne Dieu. sa naissance était en rapport avec ce que le Seigneur allait faire. Est-ce que vous suivez ? Amen. Pour que vous puissiez comprendre mieux clairement, c'est pour cela que ce même ange Gabriel que Dieu avait envoyé chez Zacharie, le même ange va vers Marie. ayant quitté Zacharie, ayant annoncé pour la naissance de Jean avec le nom qu'il a donné et puis il quitte là, il n'est pas allé chez quelqu'un d'autre. Il est allé effectivement chez Mario. Parce que, d'abord, je vais continuer, regardez très bien, il arriva là donc, il arriva donc chez Marie, ça c'est écrit effectivement au verset 26, donc après que lorsqu'il a tant été appelé, au sixième mois, l'ange Gabriel fut donc envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il n'est pas à partir de tout ça là. Donc, chez Zacharie, c'est toujours Dieu qui l'a envoyé. C'est Marie, effectivement, c'est toujours Dieu qui l'a envoyé. Il dit, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. C'est quand même extraordinaire. Donc, vous remarquerez, frères et sœurs, que Marie, lorsque elle grandissait aussi, votre attention, s'il vous plaît, lorsque Marie grandissait aussi, étant jeune fille effectivement aussi également. mais s'il avait quelque chose effectivement en elle qui faisait qu'elle pouvait se trouver parfois un peu différente des autres jeunes filles. Quand le mouvement passait, elle veut se joindre à un petit mouvement, ça bloque quelque part. Oui, monsieur, oui, madame. Quand Dieu vous a réellement prédestiné à pouvoir accomplir une tâche bien précise, ah oui, il vous garde précisément quand même vous, vous ne le savez pas ou quand même vous, vous voulez effectivement faire aussi comme tout le monde. Non, Dieu ne va pas permettre que tu fasses comme tout le monde. Oui, c'est sûr et certain mon frère et ma soeur qu'en donnant quelque chose de particulier que Dieu doit faire avec toi, il y a la main de Dieu, même depuis votre naissance. Parce que nous devons comprendre une chose qui est très importante, que ce n'est pas quand votre maman vous a mis au monde que vous l'avez sous ses pieds que Dieu vous a choisi à ce moment-là. Non, ce n'était pas à ce moment-là que Dieu vous a choisi. Non, pas du tout. On nous dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est vrai qu'avant même que tu puissais être sous les genoux de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Donc, s'il t'avait choisi pour un but bien précis, eh bien, il doit veiller. Bien sûr que oui, mon frère et ma soeur. vous n'avez jamais remarqué que, bon, je parle de ceux qui peuvent arriver à pouvoir expérimenter ce genre de choses ou l'avoir eu, qu'évidemment, vous étiez quand même à des endroits, évidemment, on vous poussait à pomper des choses, vous l'avez accepté à un certain moment, mais votre intérieur était en train de pouvoir se poser des questions. Vous ne comprenez pas pourquoi, effectivement, mais ça ne passait pas tellement très bien. vous savez, l'exemple que Frère Branham a donné en rapport avec le fermier et le poulailler et l'œuf de l'aigle, c'est vraiment très, très important. Et ça explique beaucoup de choses, en fait. Qu'est-ce que ça explique, en fait ? C'est-à-dire que l'aiglon a toujours été aiglon, donc aigle depuis toujours. dont il vient de l'œuf pas d'une poule mais d'un aigle. Mais on l'a mis effectivement parmi les autres poussins. Il ne pouvait que manger ce que les autres mangeaient. Mais pour pouvoir manger, il s'efforçait. Ça ne passait pas. Pour quelle raison ? Parce que, ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas être comme les autres. Il s'efforçait aussi d'être comme les autres, mais c'était sa constitution, en fait. Son intérieur qui ne pouvait pas faire passer ces choses-là. Pas qu'il voulait être différent des autres. Parce que, moi, je vais faire tout peu différent. Non, ne faites rien. Ne faites rien. Chaque semence doit produire selon son espèce. Je ne sais pas, c'est que Dieu nous aide à comprendre les choses. Elles sont essentielles pour nous. donc, effectivement, que tu ne vas pas te battre chez toi. Même si on t'avait mis dans cette situation-là, tu vas sentir que même ton intérieur, il ne sait pas, mais je vais être comme les autres, je suis comme les autres de vêtements, mais tu n'es pas comme les autres. Jusqu'à ce que, à un moment, la parole de Dieu va sortir. Il dit, je comprends maintenant pourquoi ça ne marchait pas avec moi. Je dis, mais ce n'est pas possible, ça n'a pas le problème. Non, ça m'est travaillé, mais j'ai compris, gloire à Dieu. Tu loues Dieu et ils sont en colère. Mais toi, tu loues Dieu. Parce que Dieu, il a vu ce qu'il y a dans ton cœur, mais toi, tu ne peux pas être comme ceux de les autres. Ce n'est pas possible. C'est, frères et sœurs, si ce n'est pas, mais c'est absolument important, c'est pourquoi il ne faut pas vous battre. Chacun de vous est libre de faire ce qu'il veut en vie de ne pas faire. Mais ceux qui sont des dieux ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Pas parce que Dieu les a obligés. Non, à l'intérieur, ils ont été consacrés pour ça. mon frère, tu ne peux pas changer ça. Ça ne date pas de maintenant, mais avant même que ta maman existe et ton pardonneur avant même que la terre soit. Dieu t'avait déjà vue, Dieu t'avait déjà choisi, il t'avait prédestiné, mon frère. Pourquoi tu peux croire ou tu ne peux pas croire? ok, 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 ok. Ce qu'il y a au-dedans, Dieu avait placé quelque chose. parce que même aujourd'hui, croire la parole de Dieu de tout notre cœur, évidemment, les autres ne peuvent pas le croire. Je voulais dire ici, je crois que je lis dans le Saint-Écriture, quand le Seigneur Jésus insistait, parlait, peut-être vous dire, mais cet homme n'est toujours pas, mais il a dit, quand Nicodème lui a fait de l'eau, tu es un grand serviteur de Dieu, tu es saisi, il était tranquille, il l'observait. Ah, nous savons, parce que vous connaissez, non, tout cela qu'il a critiqué, tout ça, il savait. nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous qui? Nous, les Juifs. Nous, les pharisiens, tous ensemble, parce que personne ne fait ce que tu fais, je ne parle avec lui. Il a regardé, il n'a pas, pour moi, ça ne passe pas tout, il n'a reconnu mon ministère. Non, 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 il est resté simplement dans les Saintes Écritures. Il lui a laissé l'enseigne, il me parle, c'est comme une bombe. Oui, parce qu'on dit, on lui fait des éloges, mais il doit quand même faire quelque chose de bien aussi à mon endroit. Mais en fait, ce ne sont pas les éloges qui doivent changer un serviteur de Dieu. Si vous le changez, il n'est pas de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il a bien précisé. Donc, c'est nécessaire qu'on comprenne ces choses-là parce que c'est Paul en question, on ne pouvait pas les changer parce que Dieu l'a déjà changé. Et là, ce qu'il lui a donné, ce qu'il a intégré, on ne peut pas toucher à gauche, à droite, bref. Bon, alors, c'est absolument nécessaire pour nous de pouvoir réaliser l'importance, effectivement, que revêt ce que Dieu dit pour son peuple et pour Dieu lui-même. C'est absolument nécessaire parce qu'à un certain moment, on n'arrive pas à pouvoir tellement s'y voir comme nous le disons tout à l'heure, effectivement, mais Dieu, quand il t'a choisi, comme il dit, que ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes devenus des chrétiens. Nous, nous ne sommes pas devenus des chrétiens aujourd'hui. C'est que, si nous étions en Christ, avant que le monde soit, ça veut dire quoi, être en Christ? Si nous sommes en lui, c'est que nous avons la nature de Christ. Mais quand même, c'est la vérité, non? Si tu es dans les seins de ta mère, alors tu es qui? Tu es la nature de ta maman parce que la maman est un être humain. Les caractéristiques qui sont dans ta maman se trouvent en toi parce que tu es un homme. Et quand tu sors, effectivement, tu ne seras jamais un chien. Tu seras toujours un être humain. Un homme, effectivement, qui manifestera, effectivement, aussi, ce qu'un être humain est capable de pouvoir faire. Donc, comme nous disions, effectivement, que chacun de nous doit arriver à pouvoir réaliser ce qu'il est, en fait, ce que Dieu a eu à pouvoir faire au-dedans de lui. C'est pour ça que, comme nous disions, quand la parole de Dieu, elle sort, pourquoi vous ponctuez d'un Amen? Parce qu'il ne faut pas que ce soit l'habitude de dire simplement Amen. Amen, ça veut dire ainsi vraiment soit-il. c'est cela. Donc, en fait, j'ai dit Amen parce que ça correspond à ce qui était dans l'âme. Et tu es vraiment Dieu. Et pourtant, personne ne le savait. C'est comme ça, personne ne le savait, mais Seigneur, ce que tu as produit, c'est la vérité, c'était là. Je ne comprenais rien. Ça se trouvait là, à l'intérieur. Alléluia, gloire à toi. Amen. Il ne faut pas dire Amen seulement par habitude. On dit Amen parce que non, ça a touché moi. Alléluia, ça, c'est vrai, ça. Amen. Cela, maintenant, ça veut dire que quand tu dis Amen, c'est que tu t'y appliques. Amen. Alléluia. Ah oui, si tu ne t'y appliques pas, c'est autre chose. Nous réveillons vite ici pour ne pas perdre du temps. Alors, parce que je dois Philippe pour le transigner. Alors, il dit, donc, l'ange de Gabriel est là, donc Marie, effectivement, auprès d'une vierge français, donc, à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était donc Marie. L'ange entra donc chez elle et là, entra chez elle, et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. On voit cela, non? Le Seigneur, donc, est avec toi. Mais, Marie ne s'est rendu pas compte. Non, non, Marie ne s'est rendu pas compte, effectivement, que pendant qu'elle vivait, qu'elle marchait, que le Seigneur était avec elle. Non, 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 elle vivait comme toute autre fille. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que les yeux du Seigneur étaient sur elle. Quand, par exemple, l'influence venait des autres jeunes demoiselles qu'on doit faire ceci, effectivement, elle voulait aussi s'en aller, mais il y avait une main qui la tenait. On va aller peut-être là, on va danser là-bas parce qu'il y a des jeunes garçons qui vont venir pour ce qu'on voit. Je vous donne un exemple. Juste un exemple pour qu'ils voient comment nous sommes, effectivement, si tout le monde s'est donné un pain-pain, un pain-pain, un pain-pain, un pain-pain, un pain-pain, mais elle, elle veut se mettre et puis il va là-bas et il sent que les gens qui sont là-dedans, ils sont... Mais elle, ça ne passe pas bien. Pas qu'elle ne voulait pas que ça ne passe pas bien, elle voulait aussi être comme les autres. Mais ça ne passe pas. Pourquoi ? Elle ne savait pas, mais il y avait quelqu'un. Quand on veut la pousser beaucoup plus loin, ça la ramène, elle fait comme ça. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une tâche. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi vous avez cru au message du temps du soir. Je serais certain. Et puis bon, c'est quand même nécessaire qu'on ne puisse pas comprendre, je ne peux pas rentrer dedans. mais c'est quand même important que vous puissiez quand même vous poser la question « Seigneur, comment ça se fait que moi, j'étais un trinitaire ? » Depuis ma naissance, des générations, des générations de mes parents, mais que tout d'un coup, je change moi, que quand j'ai entendu que le vrai baptême est dans le nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, mon père était vraiment trinitaire, ma mère trinitaire, moi j'ai dit « Alléluia, gloire à Dieu, c'est vrai. » Pourquoi est-ce que moi je l'ai cru ? Et puis, quand je l'ai cru, quand je suis allé pour me faire baptiser ce jour-là, je n'ai pas fait ça avec l'élan de comme tous les autres, effectivement, on l'a fait. Quelque chose m'avait vraiment touché dans mon cœur, je réalisais vraiment « Non, c'est Jésus qui est vraiment mort pour moi, c'est vrai. » C'est quand même normal que je puisse donner ma vie parce qu'il a fait ce que je ne pouvais jamais faire pour quelqu'un, il l'a fait pour moi. Alors que moi, je l'ai méprisé, mais il mourait là pour moi. Et comment ne pas porter le nom de celui qui m'a aimé autant ? Vous descendez les eaux du baptême en connaissance de ceux d'eau pour qu'elle vous entrez dans ces eaux-là. Frères et sœurs, ça c'est la délivrance. C'est aussi la puissance dont Satan n'a même pu l'empris sur toi. Vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu quand vous la prononcez. Oui. Donc vous entrez dans cette eau-là, vous dites mais Seigneur je n'ai plus envie de vivre cette vie. En fait, ce n'est pas qu'on vous a obligé toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? Mais c'est la chose qui est rentrée en toi. Toi-même, toi-même, Seigneur, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Il dit non, ce n'est plus possible. Mon Dieu, j'étais là dans les boîtes de nuit, je me trémoussé, Seigneur, j'étais là même quand j'étais là-bas, mais j'ai senti quelque chose que vous n'allez pas. Mais quand j'ai pu voir et entendre ce que je viens d'entendre, je n'ai même plus le goût. Mon frère et ma soeur, si vous avez posé un acte comme ceci, on ne va plus vous revoir en fait dans les boîtes de nuit. Je ne dis pas ça parce que pour dire que c'est une imagination, non, moi-même, 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 j'étais dans le bois de nuit. Oui, monsieur. Oui, madame. Je prie que Dieu me pardonne. J'étais dans le bois de nuit. C'est tout ce que vous savez faire l'abandon. J'étais dans le bois de nuit, mais j'étais dedans, je ne me sentais pas chez moi, mais je me forçais. Comme on avait des amis, tout ça, il fallait s'habiller, c'est-à-dire, si, mais je ne vais même pas vous montrer. Si vous vous montrez une photo quand j'étais dans le monde, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. C'est ton, mais c'est vrai. Quand j'ai dit que je suis un chien que j'ai ramassé, c'est la vérité, parce que vous, aujourd'hui, nous sommes, nous sommes, nous étions de ceux-là qui, et les magasins, mais bien sûr que oui, qui ne connaissent pas ce magasin que vous avez, que ce soit venu, lui, c'est passé par là. Mais bien sûr que oui, nous sommes passés par là. Si je vous disais encore autre chose, je dis, ce n'est pas possible, mais c'est possible et c'est vrai. Eh bien, nous étions là-dedans, le bois de nuit, nous y allons, ainsi de suite. On avait des amis qui venaient tous les vendredis, effectivement d'abord, même chez moi, la maison, j'avais les petits rouleaux là, c'est-à-dire, comme on appelle, les petites poussettes là, je n'ai pas ces poussettes, mais avec des trous là-bas, les cointros, les tous les, quand vous avez, les bouchons rouges, jaunes verts là, que vous prenez là, tout ça, quand je vois les jeunes, aujourd'hui, ah, il ne veut pas venir parce que je veux tirer, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous tirez là, moi j'ai tiré aussi, ça n'a jamais ramené les barres. Je ne peux pas me séparer avec mon alcool, verre de bière, mais tu peux boire cette verre de bière, la question, ça va te faire quoi ? C'est simplement là-dedans. Je suis passé par là. Il ne peut pas dire, oh, il dit, il est vieux. Oui, je suis vieux, mais je suis passé par là. Mais c'est vrai, frère et soeur. Il y avait aussi des amis, pression, aller, mais j'y allais, mais je ne me sentais pas vraiment dans mon milieu. Quand le Seigneur m'a accordé la grâce, et je me l'ai déjà rendu cette témoignage, moi personne n'est venu me dire, ah, donne-toi Seigneur, vraiment, tu vois, tu étais un homme qui connaissait depuis comme ça. Non, 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 non. C'est que je crois que je revenais, je ne sais plus d'où, j'ai rentré à la maison, j'étais chez moi, j'étais célibataire, assis, évidemment, j'allais au cours comme tout le monde, et là-bas, après, les cours ont fait la bamba, ainsi et ainsi, et à ce jour-là, je reviens. J'ai rentré chez moi, ouvri la porte, effectivement, j'avais une table, je me souviens toujours cette image-là. Je me suis assis à cette table-là et parce que je devais lire et puis là, quelque chose s'est passé. D'abord, quelques jours avant, je commençais à sentir que tout n'allait pas bien. J'ai même essayé, des fois, mais ça marche, ça ne tentait pas bien tout ça, mais je m'assiais là et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais seul. Je commençais à voir le film de ma vie qui passait au-delà. Je vous assure, j'étais assis, j'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce moi qui ai été dans le monde et qui ai fait ça ? Je pleurais, vous ne pouvez jamais vous imaginer. J'ai dit, Seigneur Jésus, je l'ai soupillé de tout mon corps. Personne n'était pas là parce que personne n'était à côté d'abord qui m'a dit répands-toi moi-même. Je me suis répandu en pleurant, en pleurant, en chauds de larmes. J'ai dit, Seigneur Jésus, de aujourd'hui et à jamais, plus jamais, le monde. J'ai pris la décision ce jour-là, j'ai dit, maintenant là, jusqu'à ce que moi je parle de cette ère, jamais plus le monde, ni boîte de nuit, ni rien. J'avais un bar là avec toutes les boissons que vous connaissez, ça devait disparaître. J'avais la musique que vous voyez là, les gros musiques là, vous allez être dans le monde tous ces musiciens, vous connaissez tous ces musiques que vous connaissez le programme évidemment. Et j'avais tout ça, j'ai pris tout ça sans que personne ne me dise pour belle. Et vous savez, ce qui a commencé à revenir chez moi à la maison, j'ai commencé à mettre seulement des cantiques. Je retourne à l'université, je retrouve effectivement mes amis avec tout cela. Alors ils m'invitent, « Ah Lyon, c'est vendredi ça, on doit se retrouver à tel endroit. » Alors j'ai dit « Ah bon, ok, on va passer chez toi à la maison. » « Pas de problème. » Ils sont venus à la maison, ils ont trouvé les jours et la nuit. Les disques là qui étaient des chansons, c'était les cantiques. Et à la place des autres livres qu'on pouvait lire, c'était la Bible. Alors je leur ai dit, j'ai dit, ils disent « C'est pas possible. » Je dis « Hier, frère, on était avec toi. » On vivait quand même en ça. Vous savez, mon changement à moi était radical. Ce n'est pas qu'il fallait un tout petit peu entendre encore un petit changement. Frère, il ne faut pas trop bousculer les jeunes parce que puisqu'ils sont encore des jeunes, ils vont peut-être retourner dans le monde. Non, moi, on m'a bousculé. Quand j'étais jeune aussi, ça a été un changement radical. Frère, il ne faut pas vous donner des trucs. Ça ne sert à rien. Un changement radical. Du jour au lendemain. Et mes amis sont venus en ayant à penser que c'est la même personne. Et puis, ils m'ont dit « On doit partir effectivement dans la boîte. » Tu vois, tu vois qu'on avait rendez-vous. On dit « Écoutez, la personne avec qui vous avait parlé pour aller dans cette boîte-là, ce n'est plus la même personne que vous envoyez. » Il dit « Moi, ici, plus jamais dans une boîte de nuit ou un verre de bière. » Personne ne m'avait dit qu'il ne faut pas boire. Moi-même. Elle me dit « Mais non, quand même, pourquoi tu peux dire que nous connaissons des chrétiens ? » Je vais vous dire la vérité, Dieu m'a dit « Nous connaissons les chrétiens qui sont nous-mêmes aussi ici, dans l'église. » Samedi, on va dans une boîte de nuit. Dieu que j'essaie en m'a dit « Mettez-moi. » Et puis, on retourne effectivement vers l'église. Moi, j'ai dit « Vous, c'est vous. » moi ici, je ne peux pas mélanger et Dieu avec les boîtes de nuit. Si toi, ça te va, c'est très bien. Mais moi ici, je reste comme je suis. Et puis, les gens qui me connaissaient, qui disent « Vous voyez, comme il est là, comme ça, il est devenu un peu comme ça. » Donne-lui seulement trois mois. Je vous dis la vérité, Dieu m'a été moins. Dans trois mois, vous le verrez, il va retourner là où nous étions. depuis ce jour-là, les trois mois ont passé jusqu'à ce jour. C'est pour dire qu'on doit prendre une décision, ne pas attendre quelqu'un pour se te dire « Mais toi-même. » Parce qu'il s'agit de ton âme en toi. Je n'étais pas là pour pouvoir plaire à des copains ou des copines ou de ceci ou de cela. Non ! Mais si Dieu a fait ceci en moi, c'est parce qu'il avait un but. Oui ! C'est pour ça que chacun de vous doit se poser la question. Ça fait quand même des années que moi je crois à cette parole. Pourquoi toujours on va venir à moi ? Quand on prêche la parole pour que je vous me rendrai. Quand on prêche quand la Bible dit « C'est six ans qu'on le dit, pourquoi je veux chercher quelqu'un ? Est-ce que tu crois que c'est correct effectivement ? » Frère et sœur, tu perds ton temps. C'est que la parole de Dieu n'est pas pour toi. Toi, fais ce que tu dois faire. C'est sûr, parce que si la parole ne t'échange pas, qu'est-ce qui va te changer ? C'est pour ça que les prophètes disaient jusqu'à quand que j'avais voulu d'un côté. Même dans l'Apocalypse, soit c'est Dieu ou soit c'est le monde. Un pied ici, un pied dans le monde, un pied avec Dieu. En fait, nous sommes devenus effectivement que Satan nous a tellement aveuglés, nous venons même dans la maison de Dieu ici, nous avons un pied dans le monde, mais c'est vrai. Il ne faut pas me dire que ce n'est pas vrai. Frère et sœur, on vous regarde, on voit. On voit quel est le frère ou la sœur qui est vraiment accroché à la parole de Dieu, que ce soit même nos enfants. On voit tout. On sait que chez celui-ci, le monde est un peu plus élevé, un peu de Dieu, mais c'est la vérité. Vous le voyez, vous le voyez, mais vous vous trompez vous-même. Ah oui, ça serait, il faut que chacun de vous comprenne ne s'épargne un jeu ou bien on vit dans une association de papa ou de mama, de l'oncle, de cousin, de grand-père ou de grand-mère. Non, c'est pour notre salut. Alors, Elisabeth nous retournera à l'eau, il dit, verset 3, verset 28, non, trouve-le par cette parole, verset 28, l'ange entrant chez elle et dit, je te salue donc toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé, ben, c'est que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'est qu'un point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu, verset 30, et voici, tu deviendras enceinte, c'est la même chose que vous? Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras donc le nom de... Là-bas, il avait dit à Zacharie que sa femme avait devant un fils va donner le nom de Jean. Donc, c'est Dieu qui a donné le nom de Jean. Ici, il vient aussi à Marie, il dit, tu vas affronter un fils, tu auras le nom de Jésus. Vous ne voyez pas les liens qu'il y a entre les deux? Ici et ici. Donc, c'est deux personnes ici. Donc, Dieu envoie un ange ici et là aussi. Pour effectivement, un événement qui est d'une grande importance. et suivez, frère de Sœur. Regardez maintenant, il dit ceci, il dit, il dit, il dit, il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Vous voyez comment on rapporte avec Jean-Baptiste? Il sera grand devant Dieu, n'est-ce pas? Il sera devant... Vous connaissez, non? Ici, il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Mais non, vous pouvez comprendre pourquoi ce n'était pas une autre vierge qu'on avait été chercher mais c'était une vierge qui devait être fiancée mais fiancée à un homme de la maison de David. Le Seigneur notre Dieu il aimait tellement David et lui a dit mais David est un homme selon mon cœur il lui a fait une promesse en lui disant que tu ne manqueras jamais de successeur assis sous son tout-en-trône. Oui, frères et sœurs, c'est quand même extraordinaire quand Dieu peut traiter avec un homme d'une manière particulière. Prendre un homme comme David et arriver à pouvoir dire cela ainsi à un homme qui ne manquera jamais de successeur assis sous son trône et cela on dit effectivement que quand Dieu a dit cela à David mais il pensez donc à Christ. Vous vous rendez compte ? Et cela qui s'est accompli, ici qu'il dit, il dit il rênera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? Alors, l'ange lui a donc répondu évidemment ici l'ange lui répondu le Saint-Essi viendra sur toi la puissance du Très-Haut et couvrira donc de son ombre ce pour quoi le Saint-Enfant n'a trait de toi sera appelé fils de Dieu. Maintenant, vers tes temps il dit voici donc il dit voici donc Elisabeth ta parente vous voyez toujours non ? Là, par Elisabeth dit ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois Amen. Voyez-vous effectivement que comme le disait effectivement pourquoi est-ce que Jean-Baptiste était considéré comme étant le plus grand effectivement ainsi de suite vous connaissez cela parce que regardez les liens qui a été établis entre Jean-Baptiste à sa naissance la visitation effectivement aussi dans sa famille dans la famille de Jean-Baptiste le papa la maman et ici aussi avec effectivement aussi Marie et aussi l'enfant qui devait donc naître donc la naissance de Jean-Baptiste était liée à la naissance de ce Jésus Amen 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 Est-ce que vous voyez le parallèle qui est établi mais c'est pour ça que quand Jean-Baptiste est sorti les gens se posaient la question mais comment ça se fait dans son ministère il ne sait pas qu'il n'est pas avec nous il ne fait pas comme nous vous connaissez tout cela non mais il y a il y a quelque chose Jean-Baptiste n'expliquait pas trop grand chose mais il précie même quand le pharisa se sont venus mais il dit race des vipères mais quelle audace il a d'appeler les gens comme les Sanhedrin tout ça les sacrificateurs race des vipères et puis il n'a pas le crûment en leur montant effectivement que l'Église pas vous êtes un phare d'abra il faut dire mais ce n'est pas possible comment il peut oser cela en fait ce n'est pas lui qui osait c'était celui qui était en lui donc Dieu l'a remetti de l'autorité effectivement qu'il avait cela venait de Dieu effectivement je crois que vous vous souvenez dans la fin de l'écriture dans Luc au chapitre 19 ou 29 effectivement quand on a posé la question au Seigneur par quelle autorité tu fais ces choses vous vous souvenez encore et puis lui il a répondu mais je vais vous poser la question le baptême des gens venait-il du ciel ou des hommes vous vous souvenez encore parce que avant Jean on n'a pas vu un prédicateur s'élever pour baptiser les gens je ne l'ai pas vu plus enfin moi je ne l'ai pas vu si vous l'avez vu moi je ne l'ai pas encore vu avant Jean pour dire effectivement que bon les gens non Jean est sorti il a prêché il a baptisé les gens sont venus c'était quand même quelque chose d'inhabituel parce qu'on n'a pas entendu que les pharisiens se sont baptisés donc c'était inhabituel mais les gens venaient pourquoi ce n'était pas Jean mais c'était celui qui était avec Jean et il est né d'une manière particulière vous pouvez le critiquer vous pouvez parler du mal de lui lui n'avait pas quoi faire avec vous mais il savait où il en était faire ça si Dieu t'a choisi tu dois connaître ta position tu n'es pas là pour chanter la musique pour plaire aux gens non ta musique doit le plaire à lui et les gens vont se poser mais pourquoi ils ne tournent pas vers nous non c'est là que je regarde Alléluia Jean a dit Jean a dit il ne voyait pas les tout-mêmes mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser Alléluia il savait où il s'était de frère toi en tant que fils et fille de Dieu tu dois avoir la certitude des cellules en qui tu as cru monsieur ne suivez pas les hommes pour suivre sachez où vous allez Alléluia c'est nécessaire frère arrêtez de jouer avec votre vie Dieu vous a accordé une grâce extraordinaire c'est d'avoir les saluts alors comme nous l'avons entendu ne vendez jamais votre doigt d'unesse pour des choses illétiques la gloire dans ce monde est vaste les boissons que vous désirez vous créez des problèmes vous savez que vous savez que l'homme dans sa tête il y a ce qu'on appelle en fait des connexions qu'on appelle des neurones ça permet de pouvoir passer les informations de certaines manières d'une autre de là comme vous pensez Dieu est extraordinaire mais chaque fois que vous prenez un verre d'alcool vous déconnectez les neurones ça va qu'ils sont nombreux mais plus vous buvez plus vous en déconnectez aussi et après vous devenez un soulard c'est-à-dire un ivron il dit n'importe quoi il fait n'importe quoi mais c'est parce qu'il n'y a plus les cerveaux c'est-à-dire que vous dites mais c'est comme tu n'as pas les cerveaux il n'en a pas tu as l'ivron oui mais tu parles comme quelqu'un qui n'a pas les cerveaux il n'en a plus il a tellement bu il a tellement c'est pour ça quand vous commencez jeune c'est triste que même à l'âge même pas 30-40 ans on voit quand même il a tellement tiré le Carlsberg que le Carlsberg a laissé des dégâts dans son esprit alors il y a cela tu ajoutes la drogue vous savez c'est ce que la drogue fait à quelqu'un qui donne l'illusion d'être dans un nirvana dans un monde il se voit heureux il se voit ma fille c'est pas qu'il est sur le terrain quand les effets de la gonte se termine la femme on n'a même pas mangé pendant que lui il était en train de rester dans l'air là il se voyait heureux mais il ne se rendait pas compte qu'il est problémé nous ne savons pas dans la drogue mais il y a ce problème il faut le faire face et tout ça te détruit et le cerveau et ceci nous voyons qu'effectivement que là il y avait un lien c'est pour ça que Jean-Baptiste leur parlait il dit il dit il n'est pas loin mais il dit ça parmi nous il dit je ne suis même pas digne de déliger la courroie de ses chaussures regardez ces liens là donc Jean-Baptiste était sûr et certain de celui pour lequel on l'avait envoyé et la teneur même de son ministère c'est pour ça que vous voyez qu'il disait quand on lui dit tu vois tu vois celui là il est tenté de baptiser plus que toi il dit s'il vous plaît parce qu'on l'a tellement il m'a pris parce qu'il m'a dit non non moi ici il faut que j'ai diminué lui là il faut qu'il croisse parce que c'est moi qui ai vu j'ai dit mais celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui tu verras les saints c'est ci et ça il s'est dit mais c'est celui là voilà pourquoi il avait la certitude de se tenir devant le monde entier et dire avec certitude mais vraiment conviction et c'est voici donc l'agneau de Dieu qui hôte le passé du monde donc il ne pouvait pas se tromper quelqu'un d'autre veut se tromper monsieur vous direz mais frère ce n'est pas possible mais dites moi Samuel qui a été envoyé dans la maison des Haïts quand il a vu Aminana il dit c'est celui là Dieu lui dit oh la la je l'ai rejeté celui là donc le prophète s'est trompé c'est dans la Bible monsieur il s'est trompé il dit il n'y a rien pas à taille c'est lui là et puis il dit ah bon oui oui moi je connais qui c'est et puis il dit mais est-ce là tous tes enfants il dit non alors qu'il y a où est-il il dit mais il y en a un là-bas il dit faites-le venir on ne va pas s'asseoir parce que Dieu l'a corrigé oui monsieur Jean tu ne vas pas c'est trop c'est mon malade non quand vous êtes dans l'action de Dieu pour la chose appropriée frères et sœurs personne ne peut vous arracher c'est pour ça que Philippe a dit en étant à elle parce que Philippe est dans le programme pour ce temps-là avec ces Jésus-là il était sûr qu'il avait trouvé il ne t'attendait pas monsieur non alléluia et toi mon frère et toi ma soeur es-tu sûr pour ton temps oh que Dieu nous aide frère le temps est fortement avancé on doit rentrer chez nous si si c'est chez toi tu peux rester mais nous nous voulons rentrer chez nous il y a un cantique le chanteau ce monde n'est pas chez moi je suis juste un passant et puis il dit les anges me font signer jamais comme chez moi dans ces mots comment voulez-vous que j'ai pris le plaisir dans ce monde frère non si j'y prends pas encore plaisir c'est qu'il y a un problème viens chez moi alors je dois rentrer parce que mon maître m'a dit ne te trouble pas sois en paix je m'en vais te préparer une place alléluia j'ai une place j'ai une place et toi mon frère et toi ma soeur tu as une place alors la question c'est qui est allé te préparer la place il faut être sûr et certain que tu as une place parce que si tu es de place tu sais où tu vas tu as une adresse bien instruite alléluia que je vais pas m'écarer je sais où je vais alléluia alléluia parce qu'il m'attend alléluia mais qui t'attend droit je suis en commune avec lui ce qu'il dit c'est que je fais oh mon frère et ma soeur ça ne scella rien les pouvoirs se tourmenter 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 lui quand il dit je fais oui monsieur parce que comme il y a un lien entre lui et moi je ne peux pas me tromper non 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 il a dit mes brebis entendrons ma voix ils vont pas se tourment à l'étranger non la mienne quand ils entendent ils s'allient alléluia je les appelle par leur nom je les fais sortir moi devant ils me suivent ils n'ont pas de rien oh oh non là mon frère et ma soeur le temps est arrivé s'il vous plaît que chacun fasse son choix où c'est Jésus où se demande mais jamais les deux à la fois alléluia gloire au Seigneur fais donc joie à faire fais donc joie à ma soeur on ne peut pas mélanger la lumière avec l'éternel le deux ne se mélange pas et oui pour ça qu'il faut que le choix soit fait comme ça il dira séparez-vous il faut que c'est pour ça que nous comprenons que dans les scènes d'écriture le Seigneur a toujours veillé veillé sur ceux qui sont donc à lui il y a toujours une profondeur qui appelle la profondeur mon frère et ma soeur quand tu es de Dieu tu ne peux pas combattre la parole de Dieu non 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 frère parce que de toutes les façons tu ne pourras jamais vaincre la parole si tu t'alignes maintenant avec le monde c'est à dire avec Satan tu dois d'abord réaliser une chose que tu disais dans la défaite parce que c'est lui que tu as choisi comme maître il a déjà été vaincu tu vas choisir un vaincu on a choisi un vainqueur frère se réfléchit un peu c'était un vaincu on a tout dépouillé c'est vrai on nous dit il a dépouillé les dominations il a exposé en spectacle alléluia et à nous il dit nous avons tout pleinement en lui alors je ne prends en lui il n'est pas en paix de mon cas avec un esprit de murmure un esprit de sessice non je vais avoir l'esprit de la vérité qui s'étient mais oui mais c'est vrai frère c'est là où se trouve la victoire c'est vrai gloire à Dieu amen allez là amen gloire à Dieu amen amen ne perds pas ton temps le choix tu dois le faire voilà c'est faux parce que j'ai obligé Dieu te bénisse et ces choix là tu n'es pas obligé parce que lui il est merveilleusement glorieux quand Élie est venu vers le peuple à Cabre il y en avait nombreux des dieux divinités avec le monde 400 400 800 il n'y avait qu'un seul on le détestait parce qu'il aimait Dieu ça vous connaissez son problème son crime c'est de voir aimer Dieu et sa parole ça ne marchait pas avec les autres et alors il dit bon maintenant toi à Cabre rassemble tes prophètes 400 d'astarté 400 de bar ça fait 800 quelque chose comme ça et venez effectivement parce qu'il voulait qu'il descende il est descendu il dit ah tu troubles Israël il dit moi ici je ne trouble pas Israël je ne trouble pas Israël je n'ai pas trouvé c'est toi avec tes tes dieux effectivement avec ta ta femme effectivement Jézabel vous avez pollué Israël aujourd'hui on vous demandera faire un peu diplomate avec les frères sois diplomate sinon ça va les blesser vous mais c'est vrai c'est la vérité vous vous souvenez dans les scènes écritures je pense c'est la Matthieu le Seigneur Jésus parle effectivement et vous savez et quand il a parlé les disciples lui disent mais Rabbi je vais vous lire c'est écrit dans Matthieu 15 Rabbi tu sais que les pharisiens ont été scandalisés il dit mais qu'ils soient scandalisés mais c'est vrai regardez comment il a répondu pour que vous puissiez voir ah oui il dit mais tu n'es pas diplomate il dit qu'ils soient scandalisés regardez bien oh sois diplomate frère tu sais sinon ils vont fuir ils vont ceci oh regardez verset chapitre 15 de Matthieu verset 15 regardez très bien vous voulez je vais lire peut-être la partie du verset ah si vous avez la partie du verset c'est quand même ah problématique bon vous permettez verset 1 il dit alors le pharisien et les scribes vers donc de Jérusalem auprès de Jésus et dire pourquoi tes disciples transest-ils la tradition des anciens ils ont quitté là-bas loin de ces gars il dit mais ces personnes ici ne réfléchissent pas de la bonne manière ils sont venus vers le Seigneur pour lui parler de quoi les traditions des anciens alors il dit mais pourquoi et pourtant ce sont vous connaissez bien des pharisiens vous comprenez les pharisiens et des scribes effectivement ils sont venus vers lui vous connaissez les pharisiens non il dit mais pourquoi tes disciples transest-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas vous suivez alors il leur répondit et vous j'aime cet homme il faut l'aimer frère il est merveilleux il n'est pas diplomate il est droit il est droit vous l'avez dit moi j'ai dit il dit et vous pourquoi donc transissez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition alors je crois qu'ils auraient reçu une bombe il pensait qu'il allait dans le sens il dit ah oui ah oui mais pourquoi vous vous commandez il faut respecter les traditions comme ça on fait non non il dit mais vous vous mettez la tradition dessus il dit mais pourquoi vous vous commandez les commandements de Dieu au profit de votre tradition écoutez bien car Dieu a dit au nom de ton père et de ta mère et celui qui m'a dira son père et sa mère sera puni de mort c'est clair dans la parole de Dieu et puis il dit mais vous vous dites c'est lui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister et tu enfondre à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère vous voyez est-ce que vous avez saisi et que la Bible dit effectivement c'est ce que le Seigneur dit la Bible dit que toi mais au nom ton père et ta mère vous connaissez la parole effectivement et eux ils disent effectivement que non si c'est que parce qu'il dit bon quand on aurait au CD que tu dois assister ton papa et ta maman aussi c'est vrai non et c'est pas moi qui dis c'est écrit ici donc c'est-à-dire que papa va se débrouiller il va se débrouiller il t'amuse au monde aussi donc vous vous souvenez comme je l'avais dit la fois passée quand vous vous mariez vous aimez votre femme vous n'allez pas dire qu'il ne va pas faire quelque chose pour son père et sa mère vous allez la détruire parce qu'il est quitté vous vous souvenez donc en fait je ne dis pas comme mon exemple je dis je n'allez pas vous vous souvenez donc c'est-à-dire que si ta femme a le désir d'aider aussi son papa et sa maman et ses frères et soeurs soyez heureux parce que les problèmes que nous avons nous voulons aider notre famille en tant que mari quand la femme veut maintenant faire pour sa femme sa famille on devient nerveux on n'a pas de moyens à la maison mais quand c'est de côté de toi l'homme tu vas tu vas ah mon cousin il est malade mon cousin il a des problèmes bon Juliette tu vois j'ai des cousins Jean Gabin il est vraiment malade là aussi on peut dans ce que nous avons prenons moi-même 300-400 Juliette il n'a pas de problème il donne maintenant quand Juliette vient quel don je peux prendre Alfred chéri Alfred j'ai reçu un message alors quand quand il atteint chéri Alfred il l'a puis j'ai reçu chéri c'est bon mais puis j'ai reçu un message alors ce moment-là l'humeur commence à changer et c'est c'est le fils de mon oncle Gabia ah oui j'ai dit un nom c'est un nom comme ça c'est venu bon mon oncle bougie bon c'est très simple alors il voit ses parents ne sont plus là et il m'a demandé que je puisse l'aider pardon et c'est le fils de ton oncle puis qu'est-ce que tu veux par exemple faire par là effectivement oui mais l'enfant n'a personne dans sa vie effectivement vous avez quand même des oncles des autres cousins qui sont là ils ne peuvent pas prendre soin de lui pourquoi c'est-moi toi est-ce que vous suivez mais si c'est de ton côté à toi en tant qu'homme tu ne vas pas réagir comme ça vous savez Dieu veut que nous soyons justes ce que toi tu veux qu'on fasse pour toi fais-le aussi d'un même aussi pour l'autre vous connaissez l'écriture non vous savez si aujourd'hui dans nos couples là aïe on va retourner ici oui oui c'est vrai on va retourner ici parce que je ne veux pas qu'on commence à changer d'humeur en ce moment oh frère c'est ici cela alors parce que nous sommes tombés sur l'écriture honore ton père et ta mère ta femme aussi a son père et sa mère toi tu as ton père et ta mère tu donnes s'y l'honorée parce que c'est la promesse de la Bible elle aussi donne s'y l'honorée et puis on nous dit si assister c'est-à-dire qu'à ce que c'est-à-dire qu'assister Dieu ne nous a jamais demandé dit que voilà comme nous sommes de frères en Christ on laisse aide-moi les frères et puis on abandonne nos familles je ne vous ai jamais enseigné ça c'est ça il comptait au sein de l'écriture non 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 c'est-à-dire de toute façon nous aidons même ceux qui ne sont pas des alors comment ne pas aider ton papa et ta maman ton ongle et ton cousin il faut les aider aussi et puis quand tu les aides il ne faut pas me remercier papa c'est toujours toujours me demander à moi mais tu es mon enfant quand même tu veux que j'aille oser à l'armée du salut je n'ai pas d'enfant à l'armée du salut je n'ai que toi comme enfant c'est normal et puis vous vous imaginez voir votre papa avec une casserole à l'armée du salut tu passes en SUV SUV vous connaissez SUV les voitures qui sont surélevées là bien assis là-dedans tu vois ton père là qui attend dans la liste à l'armée du salut si tu aimes tu vas tomber je ne vais pas avoir une crise cardiaque mon papa à l'armée du salut vous comprenez que Dieu te bénisse que Dieu te donne du travail pour aider papa et maman continuons ici mais vous vous dites c'est lui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère c'est-à-dire que ce que toi tu devais faire pour ton père et ils disent que bon si est-ce que tu devais faire pour ton père tu dis bon je ne vais pas le faire pour toi je vais le faire à Dieu c'est-à-dire que tu lui donnes à lui alors ça veut dire qu'effectivement que cet homme là n'a pas de problème à l'égard effectivement de saintes écritures non c'est contraire vous avez compris c'est ce qu'on appelle en fait l'interprétation des saintes écritures bien c'est ce que nous vivons c'est ce que nous connaissons c'est-à-dire que les pharisiens et les saducéens avaient ce qu'on appelle les interprétations ils se revendiquaient effectivement qu'ils étaient disciples de Moïse mais en fait ils n'écoutaient pas ce que Moïse disait ils ne mettaient pas ce que Moïse disait mais en fait ils interprétaient ce que Moïse disait ils mettaient encore pire que cela alors que Moïse n'avait pas mis des accents là où ils ont mis des accents donc c'est ça que nous devons comprendre alors il dit mais écoutez bien il dit le Seigneur vient maintenant il continue verset verset 6 il dit vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition en fait ils ont toujours mis l'accent sur leur interprétation de ceci je donne un exemple des signes des Zodiacs moi j'ai jamais entendu bon faut pas vous fâcher faut pas que ça vous fâche je n'ai pas entendu moi Frère Branham prendre une prédication peut-être que je n'ai pas tout écouté peut-être qu'ils vont me dire une prédication intitulée les signes du Zodiac j'ai parcouru les listes de prédications parce que vous connaissez ça fait déjà des années en regardant depuis le début je regardais je n'ai pas dit voilà aujourd'hui je vais vous prêcher sur le signe enfin si quelqu'un l'a trouvé qui me donne aussi je vais l'apprendre les signes du Zodiac les Zodiacs c'est dans le ciel vous connaissez non les lions vous connaissez non il dit les signes du Zodiacs mais je sais qu'aujourd'hui on prêche les signes du Zodiacs donc les prédications sur le Zodiacs qui sont devenues une bonne ne vous fâchez pas je dis ce qu'ils attendent parce que moi je vais vous montrer les saintes écritures regardez jusqu'à Jérémie chapitre 10 Jérémie chapitre 10 parce que j'ai entendu les pléiades des pléiades de ceci comme ils aiment bien développer des choses et tout cela enfin bon je n'entends plus beaucoup de Amen j'entends maintenant que ça c'est quoi à la gauche quelque part ah c'est terrible là ça qu'est-ce que vous voulez c'est là qu'on voit l'aigle dans sa nature Jérémie chapitre 10 verset 1 il dit écoutez la parole de l'éternel que l'éternel vous adresse maison d'Israël ainsi par l'éternel n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du parce que les nations les car les coutumes de peuple ne sont que voilà parce qu'aujourd'hui les gens s'accrochent à des signes des astrologies parce que frères et sœurs Dieu ne nous a pas envoyés à pouvoir croire à des si c'est Jupiter je ne sais rien toutes ces choses là qu'on voit Lyon je ne sais rien parce que frère Bonhomme certainement c'est vrai il s'était référé quand il avait vu cette personne disait de bonne aventure qu'il lui a dit ça ceci et cela alors arrêtons s'il vous plaît arrêtons de pouvoir faire des doctrines là où il y a des doctrines des enseignements il y a seulement des témoignages s'il vous plaît mais il y en a qu'aujourd'hui les experts en prédication sont les zodiaques et puis on entendrait les chers Alléluia Alléluia des enseignements des démons je l'ai dit ici ce sont des démons en fait et je crois que vous vous fâcherez peut-être mais dans les livres de Timothée je pense que c'est cela nous pouvons trouver et puis nous revenons vite dans ce que nous avons lu nous continuons à pouvoir lire là aussi parce que nous n'avons pas terminé dans Matthieu 15 voilà nous allons donc voir un peu d'intimité je pense que c'est cela voilà c'est ce petit truc bien ça voilà voilà intimité 4 il nous dit ici vous y êtes ? verset 1 il dit mais l'esprit dit expressement qui dans les derniers temps dans les temps dans lesquels nous sommes quelques-uns abandonneront quoi ? pourquoi ? à tous s'attacher à des esprits séducteurs et à quoi ? des doctrines des démons c'est pas moi c'est la Bible et c'est l'étant effectivement où c'est Satan c'est c'est mes frères et soeurs c'est toujours pour votre bien quand le Seigneur nous parle c'est vrai c'est vrai c'est vrai il a dit qu'il s'élèvera de faux il a s'élèvera il doit s'élever nous continuons alors il dit verset 6 il dit Matthieu 15 vous allez donc effectivement la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite ça c'est le Seigneur pas diplomate il dit hypocrite Esaïe a bien prédisé sur vous quand il a dit vous vous rendez compte frères et soeurs il dit hypocrite à ces gens qui étaient assis en face de lui qui étaient venus lui dire mais pourquoi pourquoi on n'a pas dit bon écoutez on va un peu s'asseoir pas diplomatie ils appellent les hypocrite effectivement il dit mais ce que vous faites c'est pas correct et puis il dit il dit hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit donc tu vois quand Esaïe les prophétisait c'était sur eux qu'il avait vu les pharisiens les sadiséiens oui messieurs maintenant il montre c'est pour ça que chaque se montre sur son espèce il dit très bien il dit ce peuple m'honore des lèvres mais son coeur est l'année de moi c'est en vain qu'il m'honore en enseignant quoi des principes des principes qui sont des commandements d'hommes il n'y a rien de Dieu là-dedans voilà voilà parce que vous vous rejetez Jésus il n'y a plus rien exactement là où le Seigneur Jésus n'est pas les bienvenus là où si Dieu n'est pas les bienvenus ah oui frère si Dieu n'est pas les bienvenus alors qu'est-ce que moi je dois faire à cet endroit nous allons le lire tout à l'heure mais regardez on continue à aboncer 15 verset 16 il dit et il a appelé à lui la foule et il lui dit écoutez comprenez parce qu'il prenait c'est qu'il parce que le problème était qu'ils sont venus de montrer qu'ils mangent sans avoir lavé les bains vous comprenez non verset 1 on l'a lu non maintenant il appelle la foule parce que la foule il devait écouter parce qu'ils sont et ils étaient toujours là pour montrer ils étaient les conducteurs de la foule est-ce que vous me suivez frère le pharisien les saducéens entraînaient avec la foule parce qu'ils veulent montrer que nous sommes les maîtres nous connaissons ce que Moïse a dit effectivement c'est pour ça que la foule tremblait et puis il leur dit vous êtes des hypocrites c'est vrai et puis il leur appelait la foule il dit la question était qu'ils ont mangé effectivement sans avoir les mains et parce qu'ils ont buzé les traditions des anciens alors maintenant il dit et un peu la foule il leur dit écoutez comprenez ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme donc ils sont venus chardellement ici c'est un domaine spirituel oui monsieur oui madame c'est ça le grand problème il dit ce n'est pas ce qu'ils ont de vous aimer mais c'est ce qui sort de la bouche c'est ce qui suit donc l'homme verset 12 alors les disciples s'approchèrent il dit mais sais-tu que les phallisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues il répondit toute plante qu'il n'a pas planté mon père se laissera quoi déraciné maintenant écoutez alléluia déraciné n'est-ce pas chaque semaine de moi il répondit c'est pas vrai maintenant verset 19 il dit laissez-les aller vous voulez bien laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent qui ça et si un aveugle conduit un aveugle ils tomberont tous soubrient dans quoi dans une fosse vous comprenez oui il n'a pas eu la diplomatie écoutez on va s'asseoir on va un peu vérifier vous pouvez vous chercher frère et soeur on ne caserait pas les démons non on ne caserait pas les démons on chasse les démons vous voulez amadouer un démon vous ne voulez pas c'est un démon son travail c'est de détruire toi tu as le pouvoir de les chasser et discuter avec lui frère c'est juste amen 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 s'ils ne sont pas des dieux ils s'en iront et puis il a dit il n'a pas dit oh maître mais ils sont ce qu'on a dit attend 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 nous sommes nous sommes frères assez non il est resté tranquille il dit laissez-le ce sont des aveugles oh non ils conduisent effectivement aussi des aveugles c'est ça quand on est sous cette coupe de ces hommes là puisque quand un homme il est loin par un mauvais esprit vous aussi parce que vous buvez à cette fontaine mauvaise là aussi aveuglée que lui c'est ce que les gens ne comprennent pas la doctrine des démons vous la prenez vous aussi vous êtes dans le fleur c'est vrai il a dit ce sont des aveugles qui connaissent des aveugles moi je ne veux pas être un aveugle moi je veux voir il est venu pour ouvrir les yeux pour que je voie oui monsieur je dois savoir où je vais c'est nécessaire pour toi et pour moi pour que nous soyons sûrs et certains dans quelle direction nous allons frères et sœurs nous sommes un peuple que Dieu s'est choisi lui-même et comme nous disions regardez bien comment cette relation était tellement si profonde que là il pouvait dire avec certitude celui-ci est vraiment l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde c'est pour ça que quand le Seigneur est venu vers Jean-Baptiste Jean tremblait il disait c'est moi qui ai besoin il disait mais comprenez pas il dit toi les grands gens qu'on va me suivre tu as même chassé les pharisiens ça dit c'est le Seigneur le sacrificat tu as ses débiles et puis devant cet homme qui n'avait ni beauté ni éclat qui était quand même éclat mon Jésus il est bon oh gloire à Dieu mon frère Seigneur mon frère si tu l'aimes pas tu vas les béquilles oh mon frère nous chante c'est merveilleux frère aimer c'est Jésus c'est la santé pour le corps c'est la paix pour l'âme c'est le repos pour tout parce qu'il est mon repos je me repose en chaisie de Christ Alléluia lui donneur crainte au dédard oh mon frère ma soeur je ne sais pas frère vous êtes malheureux parce que vous ne l'avez pas quand vous avez Jésus peu importe mon frère tu sais qu'avec lui tous sont possibles Alléluia aussi vous savez frère nous savons qu'avec lui tout est possible c'est Jésus il assure mon lendemain dans tout le moindre détail de ta vie il est tellement beau il est merveilleux frère et soeur comme la Bible le dit il est le plus beau parmi les milliers quand tous vont t'abandonner parce que tu es pourri on ne peut pas même faire porter ton cercle mais Jésus viendra Alléluia Alléluia oh il est un beau il est un beau c'est Jésus nous en rassemblement oui monsieur oui madame oh qu'il soit béni peu importe ce que les hommes peuvent penser de nous faire faire un jour nous partirons chez nous quand tout le monde t'abandonnera quand même on dira que tu es pourri tu sens mauvais lui il viendra il a fait pour Lazare vous le savez sa propre soeur il dit Seigneur non ici ce n'est plus nécessaire il sent mauvais il dit pour moi c'est nécessaire parce que Lazare est pour moi vous savez souvent on ne prête pas attention à ce qu'il dit parce qu'on a beaucoup d'imagination on interpelle à nous même la parole de Dieu alors on est vraiment tellement loin il lui avait dit je suis la résurrection il lui avait déjà dit là-bas il dit je suis la résurrection celui qui croit bien même il est mort il vivra c'est pour ça il dit mais ton frère il est juste il est allé loin au dernier jour cela est possible je le sais mais maintenant il est vieux avec moi je t'ai parlé tu n'as pas compris viens viens maintenant je t'ai dit que je suis tu n'as pas bien vu viens maintenant je suis la résurrection tu n'as pas compris viens maintenant tu me ramènes là-bas au futur je suis la présence alléluia Jésus est présent non seulement dans le futur alléluia le même qu'il est aujourd'hui demain c'est la situation c'est pour ça qu'il est parti avec elle il dit mais où est-ce que vous l'avez mis personne ne veut s'approcher parce qu'il s'envoie alors il regarde effectivement n'était-ce pas dit que si toi aussi tu croyais tu verrais la gloire de Dieu alléluia alléluia et puis il se tient debout il dit enfin qu'on sache oh frère sœur que sur la terre il a l'autorité qu'il est Dieu sur la terre il est frère il dit ôté la pierre il dit me frère se délivre je dis ôté la pierre il est pourri il dit un peu de soin il dit ôté la pierre si tu enlèves l'incrédulité tu verras que Dieu fait l'impossible ôté la pierre alléluia alors il dit Lazare Lazare tu m'as aimé n'est-ce pas Lazare tu as pris en moi n'est-ce pas aujourd'hui sors de là Lazare Lazare il est sorti alléluia l'évenu au frère